Fleurir en liturgie, c'est les végétaux au-delà des fleurs. C'est plus largement les végétaux et le cosmos que l'on fait entrer dans l'Église et qui va, à sa façon, louer le Seigneur. Et là, l'homme va réveiller la léthargie de ces éléments qui apparemment n'ont pas de voix. Or, justement, l'homme va être là, un peu comme le chef d'orchestre, et va les appeler, chacun dans leur domaine, et à leur façon, à louer le Seigneur. Pourquoi pas à telle occasion, pour telle fête, même si ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude, je disais, ben oui, d'habitude, il ne faut pas mettre le bouquet devant l'hôtel, il ne faut pas le cacher là. Mais peut-être, pour une fois, peut-être, ça pourra avoir du sens, on ne sait pas. Nous sommes là dans le cadre d'une formation nationale qui regroupe les diocésains ou les diocésaines de France. Ce qui m'a plus réconfortée, c'est que, il y a des fois, j'ai l'impression qu'on cherche un peu trop à intellectualiser, en fait. C'est des bouquets qu'on fait. Vous trouvez... Il y a des sensibilités différentes. Comme un peintre, on reconnaît un peintre parce que c'est toujours un peu le même coup de pinceau. Un fleuris, c'est un peu ça aussi. On est plus spontanément vers telle ou telle structure. Par habitude, on fait parfois un peu toujours les mêmes choses. Et le fait de se former, du coup, ça nous aide peut-être à nous assouplir et peut-être à être un peu plus créatif. Nous avons beaucoup aimé, lors de votre première intervention, c'est quand vous avez parlé de la fissure et la fragilité. Dans une composition florale, il faut qu'elle soit légère, il faut qu'il y ait du vide. Et ce vide va représenter cette fissure qui permet à Dieu de passer, en fait, en chacun de nous. Si nous sommes pleins, Dieu ne peut plus passer. C'est souvent l'occasion pour certains fidèles qui sont peut-être moins intellectuels, plus concrets, de réaliser que cette composition florale les aide à prier. Les fleurs vont être un petit peu la courroie de transmission dans la rencontre avec le Seigneur et avec nous. Un peu ce que disait le père François-Xavier Ledoux tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une alliance qui se joue entre l'homme, la nature et Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada